Chers internautes et inconditionnels abonnés du ABM TV, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour le point de la 19e journée de la Super League Pro 2023-2024. Démarrons par ce festival offensif de l'équipe de Damis AFC au stade René Pleven d'Akwapa face à La Eskotonou. L'équipe de Ndali donne le ton dès la 19e minute par un bus splendide de Ashraf Agoro. Très en verve dans ce match, les joueurs de Ndali continuent par attaquer et vont marquer le 2e but grâce à Zulkane Richa Gandhi à la 32e minute qui reprend un ballon de coup franc. Assommé par ces 2 buts concédés, le club cotonnois tente de réagir sans trouver la solution jusqu'à la pause où le score reste de 0 buts contre 2 pour Damis AFC. Un peu moins de 10 minutes après le coup d'envoi de la seconde période, les visités enfoncent le clou en inscrivant un 3e but. Rashid Garou conclut parfaitement une belle séquence collective de son équipe. La dernière demi-heure de la rencontre sera intense, mais aucun autre but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final du juge central. Score final, 0 buts contre 3 pour Damis AFC. Au stade Omnisport d'Aplahoué, Dadia FC a été contrée à un match nul de 1 but partout par Sobema Pepsi. Les locaux ont ouvert le score grâce à Ariel Komi à la 6e minute et l'égalisation des manutentionnaires intervient à la 8e minute par l'entremise de Razak Rachiu. Au stade Jean-Pierre Gascon, la GSP renoue avec la victoire en venant à bout de Dynamo Dabome. Les visiteurs ont ouvert le score à la 4e minute grâce à un but de Lawalouaïd avant que les joueurs de la formation de poubelle ne renversent la vapeur en marquant deux buts à la 34e et à la 55e minute. Au stade Charles-de-Gaulle de Porte-Novo, les Dragons de l'Ouémé et l'Otopopo se neutralisent sur un score de 1 but partout. Abdoulaye Zaki a ouvert le score à la 28e minute pour le club de Grand Popo et les Oranges et Noirs parviennent à égaliser sur un pénalty transformé par Moussa Agossa à la 34e minute. A Niki et au thème d'un match renversant, Banigan CFC s'impose contre l'équipe des requins de l'Atlantique par 3 buts à 1. Les Aouizi Ouassa ont marqué en premier grâce à un but de Pascal Aga, mais les chasseurs de Banikwara remontent la pente grâce à un doublé de Moussa Corso Traoré et un but d'Ibrahim Nazif. Cavalier à domicile et trient l'ASPAC par le score de 3 buts à 0. Elias Zimé, Amas Adensi et Franck Damadou ont marqué pour le club de la Cité Impériale. Devant son public au stade Omnisport de Savalou, Espoir FC s'incline par un but contre deux face à IMAFC. Mené au score, les Sokha Boys réussissent à égaliser avant de concéder le deuxième but dans les ultimes minutes de la rencontre. A Ouida, Coton Football Club s'offre une courte mais précieuse victoire face à l'ASPAC ou n'est un but à 0. L'unique but inscrit par Omari Kamusu marqué à la 82e minute permet au champion en titre de s'installer sur le fauteuil du leader avec désormais 36 points plus 9. Au total et pour cette 19e journée, 21 buts ont été inscrits sur les 8 matchs joués, soit d'une moyenne de 2,62 buts par match. Ce sera tout pour le résumé de cette 19e journée de la Super League Pro. A très bientôt pour la 20e journée sur ABM TV. ABM TV, au cœur de l'actualité sportive au Bénin. ABM TV, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.